Avec Willy Rovelli, Arnold Dereck et sa tribu sur France Bleue, on n'est pas à l'abri de faire une bonne émission. Bonjour la France, bonjour Arnold, c'est Willy ! Et oui, Arnold et Willy, bien sûr, vous l'aviez Jonathan ? Oui, c'est bien, c'est bien, très largement. Allez, promis j'arrêterai ce truc, promis j'arrêterai ce truc quand Hervé Weinstein aura été relaxé. Il en est capable, après tout, il s'y connaît en procès, bah oui, il a souvent le baron. Oui, voilà, merci, bref, aujourd'hui nous sommes réunis ici pour développer ensemble le thème bouleversant de nos séries familiales préférées. Ah, les séries TV familiales, ce moment de grâce où petits et grands se retrouvent sur le canapé pour partager un moment de convivialité, chacun devant sa tablette. Alors moi, en ce moment, j'avoue, la série qui me scotch s'appelle Walking Dead, vous connaissez Walking Dead, c'est génial. Ça raconte l'histoire de personnages mi-zombie, mi-humains, qui marchent pendant des heures, matin et soir, pour aller au boulot. Alors ils sont affreux, ils sont là, métro, 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 ils foutent les chants, j'ai même vous dire, ils me dégoûtent. Alors l'action se passe dans une ville futuriste, où tous les métros et les trains ont été décimés par un terrible virus qui porte une grosse moustache, la CGT. Bon, c'est horrible, c'est horrible, c'est horrible. Non, franchement, c'est très prenant. Pour l'instant, on en est déjà au 34e épisode et la suite s'annonce palpitante. Évidemment, ça ne vaut pas la série « Tire-lis le pimpon sur les chihuahuas ». Vous connaissez la série ? Oui, un titre de série tiré d'une chanson de Carlos, mais qui raconte l'histoire folle de Carlos Ghosn, qui a vraiment tire-lis le pimpon sur les chihuahuas du Japon. Alors, ça raconte l'histoire d'un riche homme d'affaires qui s'est fait la malle dans une malle. C'est super bien trouvé, un peu exagéré, parce que le mec, à un moment, il arrive à faire Tokyo-Istanbul en 5 heures. Alors que nous, en ce moment, Paris-Rouen en 5 heures, on n'arrive même pas à le faire, tu vois. Mais sinon, c'est top. L'acteur a la même gueule que Mister Bean, mais lui, c'est Mister Bean, parce qu'il a des couilles énormes. Sinon, au niveau des séries qui vont devenir cultes, on attend « La Casa de l'APL ». C'est l'histoire d'un hold-up géant qui conduit une famille à être privée d'APL du jour au lendemain. Alors, on voit le frigo qui se vide, les gens qui se demandent comment ils vont boucler leur fin de mois. Apparemment, il va se passer plein de trucs. La sortie en France est prévue pour le mois d'avril. On a hâte ! En revanche, là, je dis non, ce soir sur TF1, le nouveau magnum. Alors non, t'as vu, le mec, il n'a plus sa moustache, il est imberbe. Et tiens-toi bien, Higgins est une femme. Oui, sans moustache et imberbe aussi. Alors là, je dis non, comme le chantait si bien Patrick Jouvet, où sont les poils ? Bref, en tout cas, pas sur TF1 ce soir. Alors, on le voit, même dans les séries, le monde va à volo. Mais c'est pas grave, parce qu'on n'est pas à l'abri de passer une bonne journée. A demain. France Bleu sur francebleu.fr